Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui pour une énorme vidéo d'actualité dans laquelle on va parler de la Nintendo Switch 2 et de la PlayStation 5 Pro les amis. C'est une vidéo qui n'était absolument pas prévue, un petit peu décousue puisqu'une partie de cette vidéo a été enregistrée bien avant l'autre partie parce que j'avais d'autres sujets d'actualité à vous traiter mais que j'ai choisi de reporter parce que là vraiment priorité à l'actualité. Aujourd'hui on est sur une énorme vidéo d'actualité les amis dans laquelle on va parler d'une console qui serait en train de se révéler officiellement sous nos yeux, ça y est c'est le cas, c'est en train d'arriver et l'autre c'est imminent. Vraiment là ça y est, vraiment préparez-vous les amis parce que je pense que ça y est on est arrivé dans le Money Time, on va se faire plaisir et l'actualité jeux vidéo va s'emballer. J'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, apportez votre avis bien sûr et laissez un petit pouce bleu. Parlons tout d'abord de la news la plus brûlante, de la news qui a fait que j'ai re-finalement filmé cette vidéo à moitié, la PlayStation 5 Pro. Alors vous le verrez dans la deuxième partie, je parle un petit peu de la PS5 Pro en disant qu'elle pourrait peut-être être reveal au Tokyo Game Show, ça en parle et tout, donc vous inquiétez pas si je me répète c'est normal mais surtout en fait ce qui s'est passé c'est que PlayStation vient à demi-mot en fait d'officialiser la console. Et en fait il n'y a pas de place aux doutes pour le coup parce que en fait quand tu reprends un petit peu toutes les pièces du puzzle et quand tu vois ce qu'a fait PlayStation, c'est forcément un reveal. Je vais tout vous expliquer si vous n'avez pas suivi, j'en profite juste à faire un gros coup à Julien parce que Julien Chès c'est lui en tout cas qui a l'air d'avoir sorti l'info côté français, en tout cas c'est un des premiers à en avoir parlé et j'avoue que derrière une avalanche d'infos tout le monde a tagué tout le monde, c'est parti sur tous les sites et tout, donc voilà c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Concrètement reprenons depuis le début, vous le savez je suis cette PS5 Pro d'un petit oeil et tout mais je vous en parle pas forcément tous les jours sur la chaîne. Il y a de cela quelques jours maintenant, D-Labs avait donné un croquis de ce à quoi pourrait ressembler la PS5 Pro. Pourquoi ? Et bien parce que D-Labs a eu accès, paraît-il, à la fameuse console donc de PlayStation et donc ils avaient montré ce fameux design avec finalement le design d'une PS5 mais avec ses barres latérales au milieu comme ça qui passent, qui parcourent la console de gauche à droite et qui sont donc le petit trait visuel de différence. Ça c'est la première chose et donc derrière il y a eu des visions d'artistes qui sont passées, je vous afficherai des concepts et donc voilà. Ça c'est sorti il y a de cela quelques jours déjà. Bon, c'est la première chose. Entre temps, PlayStation a fait un post sur son site pour les 30 ans. C'est les 30 ans de PlayStation, rendez-vous compte. Alors déjà, ce serait une belle occasion, j'ai envie de dire finalement que de célébrer la marque en sortant une nouvelle console, même si c'est une console pro. Et donc il y a eu tout un ensemble de post, etc. d'articles et donc avec l'image des 30 ans. Et en fait, il y a eu un truc complètement fou qui est passé totalement sous le radar jusqu'à ce que justement ça soit remarqué. C'est qu'en fait, si vous observez bien le fond de l'image, pile au milieu, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment sous nos yeux, sous notre nez, pile au milieu, il y a une image, un logo, d'une console, d'une PS5, avec des barres au milieu. Je veux dire, c'est, pardon, mais c'est tellement hallucinant. Je veux dire, c'est-à-dire que, alors, on pourrait se dire que ce n'est peut-être pas la PS5 Pro. Peu importe ce que c'est, pour commencer, j'ai envie de dire, c'est un truc qui n'existe pas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une PS1, ni une PS2, ni une PS3, ni une PS4, ni une PS4 Pro, ni une PS5, ni une PS5 Slim, ni une PS5 Digital, ce que vous voulez, enfin, bref, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ce truc. Donc déjà, ils mettent en fond une console qui n'existe pas. Et comme par hasard, cette console ressemble, très pour très, à ce que D-Labs a sorti il y a quelques jours. Je veux dire, non, 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 non. C'est évidemment une officialisation en Tsum Tsum avant la grosse annonce qui pourrait arriver dans les prochains jours, on parle de la semaine prochaine, hein, pour un State of Play qui montrerait des gros jeux first party et le reveal de la console, puis peut-être une présentation sur scène au Tokyo Game Show à la fin du mois. Bon, on aura le temps de voir tout ça, mais... Et en plus, ils en ont rajouté une couche puisque sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ils ont remis cette fameuse image des 30 ans et ils ont mis en petit lien cliquable, premier aperçu. Premier aperçu de quoi ? Enfin, il y a des gens qui ont vraiment vu une espèce de double discours, c'est-à-dire que t'as le premier aperçu de ce qui va arriver et aussi le premier aperçu, en fait, de la PS5 Pro qui est devant tes yeux, mais elle est cachée. Je trouve ça trop bien. À une époque où, finalement, PlayStation domine depuis maintenant des décennies, bientôt, le marché, je trouve ça trop bien parce que PlayStation, vous le savez, c'est aussi cette fougue, c'est cette fougue, c'est cette audace, rappelez-vous le fameux 299, évidemment, qui a tué Sega, enfin, vous connaissez l'histoire. Bon, il y a ce truc, là, je trouve, cette insolence qui est trop cool de se dire, en fait, ils viennent de la reveal. C'est forcément ça, je veux dire, c'est à quoi... Je veux dire, soit c'est ça, soit D-Labs devenait les plus grands prestidigitateurs de l'univers, c'est-à-dire que les types, ils ont pre-shot un truc. Non, donc D-Labs avait vu la console, évidemment, et PlayStation vient d'officialiser le truc, voilà. Alors, c'est pas encore un trailer, c'est pas encore un nom, mais en tout cas, le visuel, il est confirmé, et donc ça confirme qu'elle arrive, et je pense que c'est une bonne manière d'enclencher la communication, de le faire très discret, mais de se douter quand même que des gens vont finir par le remarquer, pour que ça commence à monter, pour que ça commence à parler, que les gens se disent, ok, c'est réel, ça existe, ça va arriver, et là, dans les prochains jours, bam, il libère tout et ça cartonne. Je pense vraiment, je trouve que c'est littéralement du génie, voilà, je vous le dis, je trouve que c'est du génie, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beaucoup trop cool. Et donc, j'ai totalement chamboulé les plans de cette vidéo pour vous en parler, parce que priorité à l'actualité, je devais vous parler de plein d'autres trucs, de Pokémon, de Zelda et tout, on en parlera dans les prochains jours, vous inquiétez pas. Mais, voilà, aujourd'hui, c'est une vidéo d'actualité spécial console, parce que la PS5 Pro, c'est officiel, quasiment, à 99%, maintenant, on peut le dire, en tout cas, vraiment, là, on y est, il ne reste plus que quelques heures, je pense, avant l'officialisation. Donc, ça fait plaisir, on en avait parlé il y a quelques semaines sur la chaîne, est-ce que vous l'attendez maintenant que c'est en train de s'accélérer, cette PS5 Pro ? Dites-le-moi en commentaire. Et on en vient maintenant à la grosse information sur laquelle vous m'avez toutes et tous tagué depuis quelques jours. J'ai attendu un petit peu de vous en parler, parce que, comme d'hab, j'essaie de voir s'il n'y a pas des gens qui parlent derrière, et il y a eu, effectivement, des gens qui ont parlé, puisqu'on a eu des nouvelles rumeurs, des nouvelles informations concernant la Nintendo Switch 2, qui pourrait, du coup, je vous le donne en mille, sortir en mars 2025, pour une annonce imminente. Là, là, alors, on avait peut-être dit octobre, apparemment, ça pourrait même être en septembre. Alors, comme d'habitude, est-ce qu'ils vont dégainer un trailer surprise, ou bien est-ce qu'il y aura une annonce ? Moi, j'espère vraiment qu'il y aura une annonce, qu'on sera tous là pour le vivre ensemble. S'il y a un trailer surprise, bah, j'ai peur qu'on le loupe, j'ai peur qu'un jour, j'ouvre Twitter et je vois le truc popper, et voilà, et on n'a pas vécu ça ensemble, ou que vous, pareil. Donc, on verra. Dans tous les cas, le plus important, c'est qu'elle arrive, cette console. Si elle est annoncée et qu'on y réagit tous ensemble, tant mieux. Si, au final, on la loupe, bah, j'y réagirai en vidéo a posteriori. Nous verrons bien. Toujours est-il que c'est en train de s'emballer pour une annonce, là, dans les prochains jours, semaines, pour le mois de septembre. Alors, j'avais rapidement précisé un truc, c'est que, dans une précédente vidéo, j'avais dit que, voilà, ça parlait déjà. J'avais annoncé qu'on allait parler de ça. Il y a des rumeurs aussi, avant de détailler. Il y a eu une rumeur qui est apparue en disant, voilà, ça pourrait être annoncé au Tokyo Game Show, parce que, a priori, PlayStation va dévoiler la PS5 Pro au Tokyo Game Show. C'est les grosses rumeurs du moment. Et donc, les gens ont dit, bah, si PS5 peut dévoiler au Tokyo Game Show, c'est la première fois depuis des années que PlayStation est de retour, donc, c'est qu'ils se trament un truc. Les gens se disent, est-ce que Nintendo pourrait pas l'annoncer au Tokyo Game Show ? Ou pendant la période, hein, vous savez, ils ont pas forcément besoin d'être présents et tout, vous connaissez. Voilà, sauf que depuis, il y a eu plein de personnes différentes qui ont parlé, en l'occurrence, 3 personnes différentes qui ont parlé et qui ont corroboré un petit peu ça. Pas pour le Tokyo Game Show, mais pour le mois de septembre. D'abord, on a David Gibson, qui est un analyste, qui a posté sur ses réseaux, en fait, un graphique de la société Ociden. Ociden, en fait, c'est une société dont l'un des clients, l'un des plus gros clients de la société Ociden, c'est Nintendo. Et en fait, quand tu regardes les coûts des dépenses ces derniers mois, tu vois une explosion des dépenses sur une courbe au niveau des équipements de production et d'automatisation. Et donc, en fait, selon lui, c'est par rapport à la production massive de consoles Nintendo Switch 2, du coup, qui est en train probablement d'être fait actuellement pour préparer la commercialisation dans les prochains mois. Et du coup, lui, table sur une sortie en mars 2025. Je vais vous lire exactement ce qu'il dit. Il est vraiment persuadé de ça. Il dit, « Personne ne semble avoir remarqué que l'assembleur de Nintendo, Ociden, dépense 2 milliards de yens en équipement de production et 1 milliard de yens en automatisation au cours de l'exercice pour son principal client dans le domaine du divertissement. » Toujours les traductions, désolé, j'ai un peu bugué. « Je m'attends toujours à des nouvelles en septembre et à une sortie en mars 2025 pour le prochain appareil. » Il y va, il se mouille, c'est un analyste. Derrière, on a eu d'autres trucs. Nate Z8, leaker bien connu, qui, d'ailleurs, pour rappel, est le premier à avoir dit « Non, ce ne sera pas 2024, la Switch 2, ce sera 2025. » Il l'a dit au moment où tout le monde disait « Non, ce sera 2024, pas 2025. » Lui, il s'est battu contre Van Zemarie, il l'a dit « Non, non, ce sera 2025. » Bon, au final, ce sera 2025, il avait raison. Donc, on l'écoute. Il a précisé que la Switch 2 serait rétro-compatible. Voilà, il l'affirme, il le redit. Alors, ce n'est pas le seul à le dire, mais lui, il arrive, il le dit. Et il n'a absolument pas démenti cette histoire de mars 2025 et annonce en septembre, là, 2024. Et en plus de ça, on a Chris Dring, qui est le patron de Game Industries, donc pas n'importe qui quand même, qui est arrivé et qui a tout corroboré. Il a confirmé la rétro-compatibilité. Il a confirmé une annonce en septembre. Alors, ça commence à faire beaucoup. Là, on commence à voir tout le monde, que ce soit les mecs de l'industrie, les liqueurs, les analystes, tout le monde commence à s'accorder sur un truc que là, c'est imminent, imminent, imminent. Donc, à voir, c'est quand même assez... Moi, ça me surprend toujours autant par rapport aux ventes de Noël et tout. Alors, j'ai vu des gens qui disaient « Oui, mais en fait, dans tous les cas, si tu annonces une console, et j'avoue, j'ai entendu cet argument, si tu annonces une console qui est rétro-compatible, tu peux annoncer ta Switch 2 maintenant. Parce que oui, certes, ça va peut-être flinguer un peu les ventes de Noël de la console. Mais en fait, pas tant que ça, parce que les gens qui veulent jouer à Zelda Icos of Wisdom qui arrive, à Mario & Luigi qui arrive, mais en fait, ils peuvent se prendre le jeu à la console. C'est pas grave, dans quelques mois, ils pourront jouer à ces jeux-là sur leur Switch 2. Et puis, de toute façon, la Switch, elle est déjà en déclin cette année, on le sait. Donc, finalement, est-ce qu'annoncer tout ça ? Parce que ça dépend de la date de sortie, mais en fait, beaucoup s'accordent à dire... Moi, je trouve que l'annoncer, par exemple, en février pour la sortir, en mai-juin, ça irait. D'autres trouvent, dans l'industrie, dans ce que je vois passer, des fois, des messages et tout, et de ce qu'on me relaye, disent que c'est court comme période, 4-5 mois de lancement. Bon, chacun son avis. Moi, je trouve que ça irait, en vrai, mais pourquoi pas ? Et puis, surtout, a priori, la réalité, c'est qu'elle serait, donc, beaucoup de gens s'accordent à dire qu'elle serait prévue pas au mois de mai-juin, mais plutôt au mois de mars. Et si jamais c'est le cas, encore une fois, je vous relaye des informations, c'est pas ma vérité. Moi, je trouve que ça serait... C'est pas mieux, le mot, parce que moi, j'ai hâte de l'avoir, cette console, mais ça me semblerait plus logique, ma version, mais bon, voilà, c'est juste un sentiment, j'ai pas d'informations. Si ça se fait autrement, ben, ce que Nintendo aura jugé est bon de le faire autrement. Beaucoup de gens ont l'air de dire que là, ça y est, c'est imminent. Donc, on va évidemment surveiller ça. Comme je vous dis, s'il y a une annonce en grande pompe, on la lèvera tous ensemble. Si c'est une annonce en tchoum-tchoum qui sort d'un seul coup, ben, on prendra la parole dès qu'on peut. Voilà. Donc, en tout cas, ça semble s'accélérer et en tout cas, très grosse nouvelle, la rétro-compatibilité, si vraiment ça se confirme, ça ferait plaisir. Ça ferait vraiment plaisir. Donc, surveillez, activez la cloche, véritablement, de la chaîne, activez la cloche des réseaux sociaux parce qu'à tout moment, du coup, plus ou moins, ce mois-ci, ça pourrait tomber et ça confirmerait ou ferait un peu plus sens de pourquoi est-ce qu'on a eu un double Nintendo Direct là, au mois d'août, pour libérer le créneau de septembre. Ça, on l'avait dit, peut-être qu'ils font ça pour libérer un créneau de septembre. Alors, nous, on l'avait dit plutôt pour un Nintendo Direct. Peut-être qu'ils vont faire un Nintendo Direct avec des informations de la console à l'intérieur. Peut-être qu'il n'y aura pas de Nintendo Direct et juste l'annonce de la console. Peut-être qu'il n'y aura rien, juste une vidéo sur leur YouTube. On verra. Voilà, les amis, c'est la fin de cette nouvelle vidéo d'actualité. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura vraiment intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. C'était Siphano. A bientôt. N'oubliez pas le commentaire, like et abonnement. Portez-vous bien. Bye.